Bonjour, tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. On va voir maintenant la question B de l'exercice 1. Donc, calculer grade K sur R où K est une constante. Donc, grade K sur R est égal à TK sur R sur TX suivant I plus DK sur R sur TY suivant J plus DK sur R sur DZ suivant K. Puisque K est une constante, je peux la faire sortir de ce D-là. Donc, je peux sortir ce K-là, ce K-là et ce K-là. Donc, factoriser, c'est K D1 sur R sur TXI plus D1 sur R sur TXI plus D1 sur R sur DZ suivant K. Et bien, comme vous pouvez le constater, grade K sur R est égal à tout simplement K grade 1 sur R. Donc, si, dans cette constante, je peux la faire sortir de l'opérateur grade. Donc, si j'ai une constante, et bien je peux la faire sortir de cet opérateur puisque l'opérateur, comme vous voyez, cet opérateur grade, l'opérateur gradient, c'est un opérateur qui dérive. Donc, s'il y a une constante à l'intérieur de ce gradient, je peux la faire sortir parce que sa dérivée c'est 0, donc il n'y a pas intérêt. Donc, je peux la faire sortir de ce gradient. Comme le cas d'une intégrale, je peux faire sortir une constante si elle est à l'intérieur de cette intégrale. Voilà. Donc, on va dire que grade K sur R est égal à K grade 1 sur R. Donc, grade K sur R est égal à K grade 1 sur R. Donc, il suffit de calculer grade 1 sur R et de faire K fois grade 1 sur R. Donc, pour simplifier les calculs, je sais que R est égal à x carré plus y carré plus z carré à la puissance 1,5. Donc, 1 sur R est égal à x carré plus y carré plus z carré à la puissance moins 1,5. Juste pour simplifier les calculs. Les dérivés où il y en a des racines, il suffit juste de transformer cette racine en une puissance. Ce sera, les calculs seront très très simples et bien plus que simples que jamais. Donc, grade K sur R, c'est qu'à grade 1 sur R. Donc, grade 1 sur R est égal à combien? Grade 1 sur R, eh bien, est égal à d1 sur R sur dxi plus d1 sur R sur dyj plus d1 sur R sur dzk. Eh bien, là, c'est l'opérateur grade, donc coordonnées cartésiennes. Donc, il suffit de calculer d1 sur R sur dx et déduire les autres d1 sur R sur dyj et d1 sur R sur dz7 comme on a fait dans la première question A. Eh bien, c'est très simple comme vous pouvez le voir. D1 sur R sur dx, c'est très simple. Ça veut dire que je dérive 1 sur R par rapport à x en considérant que tous les autres sont des constantes. Donc, leur dérivée, c'est 0. Eh bien, c'est très simple. On a vu ça dans la première partie. Donc, j'efface tout ça. Donc, vous avez bien compris ce qu'on va faire maintenant. Donc, on a dit que 1 sur R, c'est x carré plus y carré plus z carré. Donc, ça, c'est carré à la puissance moins 1 demi. Donc, je vais calculer d1 sur R sur dx. Donc, c'est égal à moins 1 demi x carré plus y carré plus z carré moins 1 demi moins 1, c'est moins 3 demi fois 2x. Eh bien, là, qu'est-ce que j'utilisais? Eh bien, j'ai utilisé cette formule. F à la puissance n prime, c'est n f n moins 1 fois f prime. Eh bien, là, pourquoi 2x? Eh bien, tout simplement parce que je dérive par rapport à x et je considère y et z comme étant des constantes. Donc, leur dérivée, c'est 0. Donc, je ne dérive que le x. Je ne considère que le x comme étant une constante. Donc, je ne dérive que ce x carré. Donc, ça me donnera 2x. Parce que la dérivée de dy, donc si je veux dériver y carré et z carré, eh bien, ça va me donner 0 parce que j'ai considéré le y et le z comme étant des constantes. Donc, est égal, donc simplifié par 2. Ça va me donner x. Donc, si je mets là, si je mets x carré plus y carré plus z carré moins 3 demi en dessous, le moins 3 demi devient plus 3 demi. Donc, x carré plus y carré plus z carré à la puissance 3 demi. Eh bien, ça, x carré plus y carré plus z carré à la puissance 3 demi, pour le transformer, eh bien, c'est très simple. x carré plus y carré plus z carré à la puissance 3 demi est égal à x carré plus y carré plus z carré à la puissance 1 demi tout à la puissance 3. Donc, ça, c'est très simple, c'est pour cette raison, on fait vite, hein. Donc, x carré plus y carré plus z carré à la puissance 1 demi, c'est exactement r, donc ça me donne r au cube. Donc, ça, ça va être égal x sur r au cube. Ah, et nous, r, n'oubliez pas ce moins. J'ai oublié ce moins, donc voilà ce moins-là, hein, ok. Donc, d1 sur r sur dx, c'est moins x sur r au cube. Donc, de même, pour les autres, comme on a dit, de même, d1 sur r sur ty est égal à moins y sur r au cube, et d1 sur r sur dz est égal à moins z sur r au cube. Eh bien, comme vous voyez, c'est hyper simple. Donc, moins x sur r au cube, moins y sur r au cube, moins z sur r au cube. Donc, finalement, grade k sur r, on a dit que grade k sur r, c'est k grade 1 sur r. Donc, grade 1 sur r, on l'a trouvé, c'est moins x r au cube suivant i plus, moins y sur r au cube suivant j, moins z sur r au cube suivant k. Donc, grade, finalement, grade k sur r est égal à k fois moins x sur r au cube, moins y sur r au cube, moins z sur r au cube suivant i. Donc, k moins x sur r au cube suivant i, moins y sur r au cube suivant j, moins z sur r au cube suivant k, est égal, donc, je vais sortir ce moins, ça va me donner moins k, x sur r au cube i, plus y sur r au cube suivant j, plus z sur r au cube suivant k, est égal à moins k. x i, donc je vais aussi sortir ce 1 sur r au cube, moins k sur r au cube, x i plus y j plus z k, c'est exactement le vecteur r. Donc, c'est moins k sur r au cube, r qui est égal à moins k fois 1 sur r au carré fois r sur r. Eh bien, ce r sur r, on a dit, on l'a vu dans la première partie, on a vu que r sur r, c'est exactement le vecteur unitaire UOM. Donc, finalement, ça est égal à moins k, 1 sur r au carré suivant UOM. Eh bien, ça, c'est grade k sur r. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si on a une constante à l'intérieur du radion, on fait sortir cette constante et on calcule, et les calculs sont très simples. Donc, comme vous pouvez remarquer, on a transformé notre scalaire, en un vecteur, en utilisant l'opérateur gradient. Donc, l'opérateur grade est un opérateur. Le gradient, c'est un opérateur qui transforme, est un opérateur qui est un vecteur, qui transforme un scalaire en un vecteur. Voilà, c'est ça le gradient. Donc, c'est tout pour cette partie. Donc, après, on va voir la deuxième question. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande dans la deuxième question ? Eh bien, on nous demande de calculer la divergence de r. De r, je parle du vecteur parce que l'opérateur div, c'est un opérateur scalaire. Eh bien, c'est un scalaire qui ne mange que les vecteurs pour donner des scalaires.